Mon sugar daddy me demande des choses étranges. Son profil Tinder disait qu'il avait 45 ans, mais il avait l'air d'avoir la trentaine tout au plus. Je cherche un sugar baby, payé 700 dollars par semaine, rien de sexuel. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais comme j'étais qu'une étudiante fauchée, j'étais prête à tenter ma chance. J'ai swipé vers la droite et j'ai reçu une notification pour me dire qu'on avait match. Il m'a écrit quelques secondes après. Salut joli cœur, ce terme m'a fait grincer des dents, je le détestais, mais 700 dollars, c'est 700 dollars. Alors j'ai passé outre et j'ai répondu. Salut. Il s'appelait Jack. Il m'a dit qu'il possédait sa propre entreprise, bien qu'il n'ait jamais précisé de quel genre d'entreprise il s'agissait. Et nous avons discuté un moment avant qu'il me demande mon Paypal pour m'envoyer le premier paiement. Après quelques minutes, j'ai reçu la notification et effectivement, mon solde affichait 700 dollars, chose que je n'arrivais toujours pas à réaliser car j'ai fixé mon téléphone pendant au moins 20 minutes, m'attendant à me réveiller d'un rêve à tout moment, mais c'était bien réel. Il m'a écrit me demandant si j'étais toujours là. « Oui, bien sûr, désolée. Si je peux me permettre, qu'est-ce que t'attends en retour ? » J'ai regardé le chat jusqu'à ce qu'il me réponde. « Je veux juste que tu me rendes quelques services. » J'avais l'impression qu'il allait me demander quelque chose d'étrange. Alors je lui ai demandé « Comme quoi ? » Il m'a dit alors « Par exemple, la première chose que j'ai besoin que tu fasses, c'est de récupérer une livraison pour moi. » Ça avait l'air assez innocent et je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une sorte de rebondissement. 700 dollars pour récupérer un colis ? Franchement, même moi, je n'étais pas aussi naïve. Je lui ai demandé si ça allait être au bureau de poste ou… Il m'a dit qu'il allait m'envoyer l'adresse et qu'il préférait faire ça en dehors de Tinder. « Est-ce que t'as Kik ? » ou alors « Donne-moi ton numéro de téléphone. » Quand il m'a demandé ça, je me suis dit « Mais c'est quoi Kik ? Ça date de quand ça ? » Et j'ai décidé de lui donner mon numéro à la place et il m'a immédiatement envoyé l'adresse par SMS. C'était accompagné de son adresse, l'adresse de sa maison, où je devais déposer le colis que j'allais récupérer. Je ne suis pas chez moi pour le moment, mais il y a une clé au fond du pot à fleurs bleues près de la porte. « Entre et dépose le paquet sur la table basse du salon et assure-toi de bien fermer la porte à clé quand tu rentres dans la maison et de la refermer à clé quand tu pars, ok ? » Je lui ai répondu que j'avais bien compris et que j'arrivais. J'ai pris mes clés de voiture, mon portefeuille, je suis montée dans ma voiture et j'ai entré l'adresse en Google Maps. Alors que je sortais de l'allée en marche arrière, mon téléphone a sonné. Je venais de recevoir un message. « Je suis sérieux, ferme la porte à double tour, s'il te plaît. » Je pensais que c'était un peu excessif, mais je lui ai promis que je le ferais. La maison avait l'air abandonnée. Elle était entourée d'un grillage brisé avec une petite porte qui ne tenait à rien. Elle était sur le point de se détacher. Le toddy était entouré de maisons qui étaient vraiment plus belles. Quelqu'un était là et il m'a demandé. « T'es là pour la merde de Jack ? » J'ai levé les yeux pour voir un homme debout dans l'entrée ouverte de la maison. Il occupait presque tout l'espace, sa tête frôlait le haut du cadre de la porte. Il était vraiment énorme. Il était énorme en muscles mais aussi en taille et son torse entier était recouvert de tatouages. Je l'ai regardé sans bouger de ma place du trottoir et j'ai répondu « Ouais, enfin je suppose. » Il m'a dit de rester là. Je l'ai fait. En fait, je ne pense pas que j'aurais bougé même s'il me l'avait demandé. J'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne d'autre dans cette rue. Et j'étais donc une femme de 21 ans, seule dans cette rue étrange et inconnue. J'ai serré les clés de ma voiture dans ma main au cas où. Quelques minutes plus tard, l'homme est revenu en portant une boîte en carton. Elle était de la taille d'une boîte à chaussures mais tachée et humide sur certains coins. « Tu peux ouvrir ta voiture ? » il m'a demandé. Ne voulant pas de cette chose sur mes sièges arrière, j'ai ouvert le coffre et il l'a mis dedans. « Très bien, voilà. » « Merci, » je lui ai répondu. Je me suis dirigée vers le côté conducteur de la voiture et j'ai ouvert ma porte. L'homme m'a alors interpellée en me disant « Oh, et encore une chose. » Je l'ai regardée. « Fais attention. » Je n'ai pas répondu. Je suis montée dans ma voiture, j'ai mis ma musique à fond en conduisant vers la maison de Jack en espérant que ça noierait mon anxiété. Ça n'a pas marché. J'ai garé ma voiture dans l'allée en pierre et je suis restée dans la voiture admirant la maison car elle était magnifique. C'était une énorme maison avec des colonnes en pierre sur le porche d'entrée et il y avait l'herbe la plus verte que j'avais jamais vue de ma vie. J'ai coupé le moteur de ma voiture et je suis sortie. J'ai pris le colis et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée en prenant la clé là où il m'avait dit qu'elle serait. J'ai ouvert la porte, je suis entrée en la refermant bien derrière moi. Je pensais à ce qu'il m'avait dit à propos de verrouiller la porte une fois à l'intérieur et encore une fois je pensais que c'était exagéré mais alors que je regardais la porte fermée, j'ai eu comme un mauvais pressentiment alors je me suis empressée de la pousser pour la verrouiller. J'ai marché à travers la maison, mes pieds amortis par l'épaisse moquette marron et j'ai admiré la décoration. Tous les meubles étaient en bois et semblaient incroyablement chers. Je pourrais probablement payer mes frais de scolarité une douzaine de fois avec l'argent qu'il fallait pour meubler cette maison. Et alors que je me dirigeais vers la porte pour repartir, j'ai entendu un téléphone sonner de quelque part dans la maison. Je me suis figée. Dans ma poche, mon propre téléphone a aussi sonné. Je l'ai sorti pour lire le message que je venais de recevoir. « Ne réponds pas aux appels qui ne sont pas de Marvin ». J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai suivi le son du téléphone qui sonnait dans la maison, passant la tête dans plusieurs pièces différentes, avant de le trouver dans un bureau. Je me suis dirigée vers le bureau et j'ai regardé l'identifiant de la plante. C'était un appel de Jack. C'était étrange. J'ai pris mon téléphone pour regarder à nouveau le message et j'ai commencé à avoir la chair de poule, car ce n'était pas Marvin qui m'appelait, mais Jack. J'ai décidé de ne pas répondre juste pour être sûre et j'ai quitté la maison en me rappelant de verrouiller la porte en partant. J'ai rendu d'autres services à Jack entre-temps. J'ai conduit une BMW jusqu'à un parc quelconque dans une autre ville pour ensuite en sortir pour conduire une autre voiture jusqu'à la maison de Jack. Il m'a fait rencontrer un de ses employés au déjeuner qui m'a ensuite donné une mallette à livrer à la première maison où je m'étais rendue en me disant qu'il le saurait si je regardais à l'intérieur de la mallette. À plusieurs reprises, il m'a demandé de me rendre en voiture dans cette même maison et de rester avec le type qui s'appelait Julio pendant un certain temps. Au total, j'avais gagné environ 3500 dollars. Plus récemment, Jack m'a demandé de passer la nuit dans sa maison. Je me suis réveillée avec un SMS de lui disant « J'ai besoin que tu passes la nuit chez moi ». Je n'avais jamais vu Jack en personne. Je lui avais juste parlé au téléphone plusieurs fois, mais c'est tout. Il m'a ensuite dit qu'il me paierait 1000 dollars pour passer la nuit chez lui à condition que je suive quelques règles. Ce soir-là, je me suis rendue chez lui. L'allée était vide, comme d'habitude, mais la lumière du Porsche était allumée. Je me suis approchée, j'ai déverrouillé la porte, et je suis entrée et je l'ai refermée derrière moi. Tout dans la maison était identique à l'autre fois. Jack m'avait dit au téléphone qu'il laisserait la liste des règles sur la table de la salle à manger, j'ai alors posé mes affaires dans le salon, mon sac à main ressemblant à une poubelle comparée au meuble chic qui s'y trouvait. Je me suis promenée dans la cuisine, puis ensuite dans la salle à manger. Bien sûr, il y avait le fameux morceau de papier sur la table en bois, maintenu par un verre vide. Ferme la porte à clé quand tu rentres. Ne réponds qu'aux appels de Marvin. N'ouvre aucun robinet entre 21h et 23h. N'ouvre la porte à personne après 22h, peu importe qu'il dise être. Si la porte du placard au bout du couloir est ouverte, dors dans la bibliothèque. Si elle est fermée, dors dans l'une des chambres. Le jardinier va venir à minuit. S'il commence à frapper aux fenêtres, cache-toi. Allume la télévision et laisse-la tourner toute la nuit. N'oublie surtout pas de le faire. Serre-toi dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Je te paierai demain matin. Bonne nuit. J'ai fait en sorte de suivre toutes les règles. Pour être honnête, je commençais à regretter ma décision. Mais bon, vu que j'étais déjà sur place et que j'étais payée 1000 dollars, j'ai décidé de rester quand même. Je me suis dit que tant que je suivais les règles, tout irait bien, n'est-ce pas ? Pourtant, je me sentais quand même bizarre. Qu'est-ce que c'était ? Une maison hantée ou quoi ? Cependant, j'ai flâné dans la maison pendant quelques heures car j'avais l'intention d'aller dormir vers 21h puisque c'est à cette heure-là que tous les trucs bizarres commençaient à se produire. Alors à 20h50, je me suis brossé les dents et j'ai utilisé le robinet pour la dernière fois avant 21h. J'ai vérifié le placard dans le couloir et en voyant qu'il était ouvert, j'ai déplacé mes affaires dans la bibliothèque et je me suis préparée à dormir sur son canapé. J'ai verrouillé les portes, juste au cas où, et je me suis allongée sur le canapé et je m'occupais avec mon téléphone. Je n'ai plus reçu de message de Jack et j'ai commencé à m'imaginer des scénarios et des raisons pour lesquelles il avait des règles si strictes et si particulières dans sa maison. et j'avais dû m'assoupir à un moment donné car à 22h16 exactement, j'ai été réveillée par la sonnerie de la porte. J'étais sur le point de me lever pour vérifier mais je me suis souvenu de l'une des règles. N'ouvre à personne, peu importe qui il dise être, après 22h. Je suis restée sur le canapé, essayant de ne pas bouger, paranoïaque à l'idée qu'il puisse entendre le moindre bruit, et là, j'ai entendu quelqu'un crier que c'était la police. Je n'ai pas bougé. Ils ont répété « C'est la police, c'est la police, ouvrez-nous, nous allons forcer ! » Je ne bougeais toujours pas mais j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Il y a eu un silence après ça, puis la sonnette a retenti de nouveau. « Hey, c'est Jack ! Laisse-moi entrer ! » On aurait dit Jack, mais je ne me suis quand même pas le levée. Il devait avoir sa propre clé, n'est-ce pas ? Pourquoi aurait-il besoin de moi pour le laisser entrer chez lui ? Cela a continué pendant presque une heure. Différentes personnes sonnaient à la porte, s'annonçaient, puis disparaissaient lorsque je ne répondais pas. J'ai finalement réussi à m'endormir, et le jardinier n'est finalement jamais venu. Et quand je me suis réveillée, le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un dans la cuisine. Je me suis levée lentement, et j'ai dérouillé la porte aussi silencieusement que possible en prenant mon téléphone avec moi et en traversant le salon pour aller dans la cuisine. Je me suis arrêtée à l'entrée, et j'ai regardé à l'intérieur. C'était Jack. Il était debout, devant la cuisinière, remuant quelque chose, tandis que la machine à café infusait du café sur le comptoir derrière lui. « Ah, salut ! » m'a-t-il dit quand il m'a vu. « Euh, bonjour ? » J'ai répondu nerveusement. Je ne l'avais jamais vu en personne avant, mais il ressemblait exactement à ses photos en ligne. « Tu veux des œufs brouillés ? » m'a-t-il demandé, en faisant un signe avec la casserole qu'il avait et sa cuillère en bois. « Euh, oui, je veux bien, merci. » J'ai répondu, en m'approchant pour lui prendre l'assiette. J'ai mangé mon petit déjeuner, et j'ai bu du café en silence. « Alors, c'était comment ? » « C'était bien, rien de vraiment étrange n'est arrivé. » J'ai répondu. « Hum, cool ! » Il y avait une sorte de malaise dans la pièce. « Bon, bah, je pense que je vais y aller, moi, maintenant. » J'y cours. Je voulais juste partir. Je voulais vraiment sortir de cette maison. « Oh, non, enfin, oui, ok. » « Bon, bah, on se parlera une prochaine fois. » J'ai pris mes affaires, et il m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. Je le voyais debout dans l'allée, me regardant fixement pendant que je partais. En arrivant chez moi, j'ai déballé toutes mes affaires, et j'ai remarqué que j'avais toujours la liste des choses avec moi. Je me suis assise sur mon lit, et je l'ai relue. En posant les yeux dessus, j'ai senti mon corps se crisper en réalisant que j'avais oublié quelque chose. « Allume la télévision et laisse-la tourner toute la nuit. » « N'oublie pas de faire ça. » « Allume la télé et laisse-la tourner toute la nuit. » « N'oublie pas de faire ça. » « N'oublie pas. » J'ai fixé les mots sur la page jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens. À côté de moi, mon téléphone a sonné, me ramenant à la réalité. C'était le paiement de 1000 dollars. J'ai regardé mon téléphone, puis de nouveau la liste. Peut-être que ce n'était pas si important que ça. Et alors que je réfléchissais à tout ça, j'ai reçu un texto de Jack. « Je ne suis pas en ville en ce moment, je devrais revenir la semaine prochaine, donc tu es libre d'ici là. Je viens de t'envoyer le paiement, profites-en bien. » J'ai regardé le message, et je l'ai relu. Et encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Je ne suis pas en ville en ce moment. J'ai repensé à la matinée, et à la façon dont Jack était dans la maison. Comment il m'avait proposé des œufs, donné le petit déjeuner. « Je ne suis pas en ville en ce moment. » Quelques minutes plus tard, un nouveau texto est arrivé, cette fois d'un numéro que je n'avais pas. « Tu as oublié de faire quelque chose, non ? » Le texto était suivi d'une photo de Jack, ou peu importe qui était cette version de Jack, debout devant la télé. Je n'ai pas répondu. Ensuite, une autre photo est arrivée, celle-ci étant de l'extérieur de ma maison. Elle était suivie d'un autre message. Fais attention. Et voilà, c'était notre deuxième dossier de l'étrange. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ce qui a pu se passer, pourquoi Jack faisait ça, pourquoi il lui demandait les services, et puis même, c'était qui le mec dans la cuisine ? Dites-moi vos théories en commentaire. Rendez-vous dimanche dans quelques jours pour un conte de la nuit, et rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau dossier de l'étrange. Ciao tout le monde ! Sous-titrage FR ?